hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un énième épisode le troisième des sims médiéval dans le royaume de shabit bienvenue notre souveraine shirlery stargaryen est donc assoupie pour le moment et elle a fait la moitié de la quête du crâme crapule que nous avons découvert dans l'épisode précédent et que nous allons mettre fin dès qu'elle sera réveillée faudra faire un truc herbivore elle a dit la dame très bien et ben notre dès qu'on sera debout on va manger et puis et puis et puis et puis on ira au magasin pour faire ce qu'il faut c'est à dire acheter le truc pour la sur un moustache et faire sa soupe végétarienne je sais pas quoi c'est un herbivore que nous avons ici voilà faire la sur un moustache ça pour le crâme crapule pour qu'il soit notre notre ami il est quand même 9h30 du matin je vais la faire se réveiller tu vas t'aider non non je m'en fiche je tu vas appeler pour faire à manger c'est elle qui va faire à manger pendant ce temps là elle a la concentration tu vas te refaire une beauté ça apparemment ça lui fait de la concentration voilà tu vas pouvoir manger bah c'est bon elle le fait ah c'est trop bien quelqu'un fasse à manger pour elle c'est cool c'est classe hop elle a bien mangé et puis on va aller tout de suite au magasin hop dépêchez vous mademoiselle à aller au magasin tu peux maintenant tout de suite voilà elle y va hop donc l'histoire c'est qu'il faut acheter la bouteille d'encre de l'anguille de l'anguille de l'anguille tac 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 anguille je sais plus je sais plus on va acheter ça alors charlerys face à l'angle d'un vâtiment du village et manquait de percuter un petit homme vêtue d'un manteau particulièrement sale et manger par limite le petit alphelin nerveux sorti brusquement un superbe lutte il s'approcha de la chatelaine charlerys y murmura comme neuf à moitié prix qu'en dites vous on dirait qu'il est qu'il est volé son truc non lâcheté le brave petit bonhomme était dans une mauvaise passe et vendait au rabais ce qui devait être un précieux trésor musical ce lutte était en parfait état est vraiment donné c'était techniquement illégal mais qui le saurait bah t'es la souveraine donc si tu le fais t'es des malbailles quoi hors de question de toute évidence ce petit chapardeur pathétique a été affligé d'un vice horrible qu'il devait assouvir le lutte était probablement été volé et l'achat d'un bien volé était un crime la chatelaine charlerys regarda poliment le lutte puis le rendit au petit homme russe pourquoi ne pas jouer de ce petit joli petit lutte sur la place pour gagner un peu d'argent suggéra t elle le petit alphelin crasse lui rejeta un regard sombre puis manifesta sa désapprobation par un grognement il tire à sa vilaine petite langue toisa charlerys avec mépris et s'enfuit par les rues poussiéreuses village donc on a eu raison à la tête qu'elle fait ce qu'elle a eu sa responsable du déguigé avoir une soupe de pommes de terre donc ces pommes de terre et mince j'ai pas la recette punaise le magasin du village tu vas y retourner ouais tu vas y retourner hop alors soupe de pommes de terre le pire c'est que j'ai oublié ce qu'on avait de ce qu'on avait besoin pour la cire à moustache donc c'est chiant mais on va devoir retourner à peut-être que je dois aller là non comme ça et on va retourner à ici entrez ok alors on va aller à l'étage tout de suite on va faire à manger alors voilà on va faire la soupe de pommes de terre ça c'est ok donc comme tu as tu vas mettre dans l'inventaire et puis faire à manger la cire à moustache il nous manque la sangsue or à une bonne soupe en temps là j'aime voir un bon j'aime voir une bonne bière avec une telle soupe mais je ne tiens vraiment pas à avoir un crâpe crapule soule dans les fondations de chabit donc il nous faut de la sangsue on va retourner donc ouais et on va retourner au magasin c'est chiant mais au moins et donc la sangsue c'est quand même des gueux gueux d'avoir des sangsues où es tu petite sangsue sangsue ah ça va de simflouze ça va pas me mettre en péril tu vas retourner au château chabit le château bit voilà j'ai trouvé un nouveau nom le château bit ok et on va remonter et on va faire la fameuse cire à moustache voilà en espérant que ça fonctionne de la bonne cire j'espère que ça plaira au crabe crapule est ce qu'elle a tout dans son inventaire la cire les vêtements le sac de soupe et le sac de soupe de pommes de terre c'est nickel et ben maintenant nous allons aller dans la grotte du cra crabe c'est ici livrer l'habit volumineux on va voir si c'est si c'est ce qu'il voulait la château charlerice plia avec soin l'habit volumineux et les laissas dans la grotte ce qu'en ferait le crabe crapule resterait jamais un mystère pour elle ok tu vas livrer la nourriture j'espère que cela lui ira au moins j'espère que ça lui ralume de ce truc très sale requête termine donc ça on va lui donner la châte les a réfléchi aux ingrédients de la nourriture et s'ils étaient pesco végétariens pour sa telle on verra bien ok et livrer la cire à moustache cette fois ci achetée je ne crois pas seulement le repère du crabe crapule elle s'est perdue dans le rabyrinthe formé par des nombreux tunnels de la grotte elle finit par rencontrer un petit hôtel taillé dans la roche parfaitement adapté à la bouteille de cire comment le crabe crapule avait t-il pu savoir alors requête terminée la moustache du crabe crapule sera à nouveau la plus belle du royaume la châtene charléris a négligé ses responsabilités quoi il est déjà 21 heures mais non faire passer un édit échec j'ai manqué à une de mes responsables de jamais oh là là ouais bah oui mais on peut pas tout faire entre les c'est compliqué ça m'est jeté se faire à zonino dans son royaume et faire passer un édite c'est fait les trois requêtes sont terminées je devrais aller voir le crabe crapule encore une fois pour m'assurer que l'alliance définitive est conclu allez finaliser la séance et bloc pas en lui parlant lui pendant trois plombes la tête qu'elle fait la demande avait été exaucé le crabe crapule et la chatelaine charléris devrait maintenant concrétiser l'alliance entre chapitre et le royaume souterrain des crabes elle s'avança prudemment et le crabe crapule bonjour dit elle à la bête je suis là pour les votre gratitude les échanges ça vous dit quelque chose c'est exactement la même chose que tout à l'heure le crabe crapule fait un petit nez propacteur à charléris le petit rix un petit rictus se formé sous son visage un des plus petits craves s'avança et donnait une superbe paire de moustache à charléris quoi elles étaient la réplique parfaite de celle du crabe crapule l'alliance était confirmée et ben voilà et ben tu vas ouais tu vas aller rentrer directement au château parce qu'il faut que tu fasses un édit sinon on va se prendre les foudres du royaume cette moustache est symbole de notre alliance je vais mettre pour montrer que touche habite et maintenant on aura plus un tu vas porter de moustache non mais non je ne suis pas d'accord à la vache à la femme moustache à quelle horreur là franchement merci les sims d'être what the fuck toujours et encore superbe après ça je te le confirme meuf tu vas réjiger et écrire des documents royaux c'est ça hein que je dis pas de conneries c'est ça je sais pas ouais dépêche toi oh qu'être réussi le crabe crapule ouais à mesure que chabit gagné en renommée son statut politique au sein des territoires étrangers grandissait d'ici peu chabit allait avoir de grands besoins d'hébergement de luxe pour accueillir le flux toujours croissant des dignitaires échangés en visite c'est donc dans un bouillonnement d'activités intenses et dans un climat de grogne paysanne que la grande salle de réception suis enfin inaugurée très bien félicitations sur l'airis à nous quatre de la profession souveraine consultez l'onglet symologie pour découvrir de nouveaux avantages liés à la votre profession le souverain et le dirigeant tout puissant du royaume ceci m'a de grandes responsabilités car ses décisions affectent tous ses sujets avantages niveau 4 c'est le combat de défense d'acier débloqué il fait 4 c'est le combat accru c'est le réception oh j'ai gagné des thunes ah ouais je gagne beaucoup plus maintenant on va faire une quête contenu génie prise de pouvoir voilà non j'ai dit qu'on ferait des génies étaient des créatures magiques emprisonnés dans les objets de la vie quotidienne selon la légende ils pouvaient accorder trois souhaits à la personne qui les appellerait hors de leur prison pouvaient utiliser ces créatures pour leur propriété mystique ou fallait-il les libérer de leur prison utiliser les souhaits d'accord bois avec sa moustache non mais abba d'accord là pas de responsabilité elle est très fatiguée par contre un marchand d'objets rares est en ville j'apprécie toujours les bizarreries les venus territoires l'intens je devrais aller voir cet homme sur la place de la ville putain mais oh t'es sexy toi rickson de la druidesse tête et c'est j'aime bien tes fringues à temps libre là par contre t'es moche ah ah comme ça c'est fait quoi elle a pu sa moustache oh je suis déçu n'a juste eu le temps de l'apprécier vainement sa moustache tac ah oui entrer regarder à l'intérieur ah oui c'est joli il ya quand même la statue et tout c'est pas mal aucune action disponible brasser d'accord non c'est joli ah il ya aussi à manger tout d'accord qu'est-ce que oui elle était crevée ah bah elle est partie se coucher d'accord on n'a pas eu le temps d'aller au puits bon bah comme la journée était très rapide on va tout de suite passer à la suivante on peut pas aller plus vite que ça d'accord bon bah on va attendre alors 6h35 du matin ah bah elle fait déjà à manger ah il y a déjà à bouffer ici tu peux pas tu vas te mettre dans ton inventaire oui mais il y a déjà à manger sur ton truc c'est elle qui a dû le poser je sais pas j'ai pas fait à ton ah non c'est pourri ah non c'est j'ai rien dit c'est pourri tu vas appeler viens là tu vas avoir à manger j'adore j'adore quand elle claque des mains et tout c'est trop colasse je vous apporte à manger immédiatement viens mange toi tu vas être en pleine forme et on doit aller sur la place de la ville miam 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 on va aller donc sur la place de la ville dès que tu as fini ah oui d'accord allez à cet endroit ouais on va y aller alors cocotte voilà alors allez allez venez tous voir la petite boutique de bizarri et de rareté de sylvain des amulettes magiques venus des territoires latins de la soie si fine qu'elle conviendra à la douce beau d'une princesse des épices dont vous n'avez jamais entendu parler il faut faire quoi ? discuter des marchandises rares avec sylvain le vendeur d'objets discuter des marchandises rares vas-y c'est chiant parce que ça ne s'entre pas comme je voudrais et bien voilà la reine de chabit en personne vous désirez peut-être une épée enchantée madame ? ou un miroir magique que vous montrerez-t-elle que vous êtes vraiment ? non ? je vois que vous êtes une femme de goût voyons voyons ah je sais attendez un instant madame attendent 27 minutes c'est des minutes sim j'espère écoutez l'écho d'accord il l'a trouvé prendre la bouteille j'ai cru qu'il y avait quelqu'un de mort c'est une poupée ah la vache ah si c'est un cadeau des Lannister j'en veux pas monsieur ce que vous voyez là est un génie de bouteille traditionnelle il vous accordera trois souhaits trois pas un de plus je vous en fais cadeau pour vous et pour chabit utilisez judicieusement madame très bien très bien faire crac crac ah merde excellent faire à manger c'est du fromage là je rêve du pain du fromage du jambon voilà c'est la vie les sims ils ont tout compris à la vie ici voir se renseigner sur le génie du coup t'es concentré légèrement concentré gavage elle a trop mangé oui elle a mangé deux fois de suite c'est vrai il suffit de se tenir devant un miroir et de prononcer les mots génie je vous invoque et le génie répondra si je mens que la bête la fausse m'emporte ok donc on doit aller retourner dans le château oh le château il est trop beau allez go va au château ma belle et on va aller se regarder dans la glace génie apparaît dépêche toi oh oh attendez 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 what what qui es-tu bonjour invocateur je suis en effet le génie de la bouteille vous pouvez m'appeler génie vous avez gagné un souhait que souhaitez-vous mais il est où il est juste qu'est-ce qu'on veut alors que va utiliser la châtaine pour son premier souhait non c'est sérieux dans ce cas je souhaite avoir un million de simflouz dehors non c'est sérieux dans ce cas je souhaite avoir la vie éternelle ceci est une bonne question mais moi ça me fait peur c'est la tête de mort on va choisir les sous c'est très bien mon côté vous souhaitez que c'est que ça c'est je n'y crois pas je ne vois pas d'or qu'est-ce que cela veut dire attendez où est mon argent allez tu demandes au génie ou comment ça se passe cocotte allez charléris charléris oh vous vouliez de l'argent pourquoi ne vous l'avez pas dit ce génie est facétieux je dois faire très très attention à ce que je dis quand j'annonce mes souhaits je devrais sans doute demander conseil à l'homme qui me l'a donné avant de continuer punaise c'est chiant fait que des allers-retours quoi en fait ah vous avez déjà fait un souhait alors oui vous devez énoncer vos souhaits avec une grande précision faites attention il ne nous en reste que deux je dois réfléchir avant de faire mon prochain souhait je devrais m'interroger les habitants pour voir si je peux obtenir des bonnes idées parce que la meuf elle n'est pas sûre d'avoir des bonnes idées elle-même donc maintenant je dois interroger trois habitants au sujet des souhaits qu'est-ce que vous voulez les gens dans la vie vous voulez de l'argent vous voulez la vie éternelle vous voulez la santé la paix dans le monde que les fées et les licornes soient réelles ah ouais 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 les licornes ou de pouvoir manger du fromage tous les repas sans grossir d'un gramme ça aussi c'est bien ça ok bah on doit aller peut-être sur la place du village place de la ville mais j'y suis déjà je crois ah ouais c'est ça ça c'est le vendeur ah ah il y a des gens là non c'est un garde moi je veux des gens c'est quoi ça ah on n'a pas la capacité ah oui c'est comme dans les sims 4 mais on peut pas d'accord et sinon où est-ce qu'on sait qu'il y a des gens oh là 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 il y a un gens là là il y a un gens U2 mais il rentre chez lui putain je veux discuter avec mon peuple aidez moi bon alors je suis retourné Théophane le bouffon je suis retourné dans le château parce que n'importe quel souhait j'adorerais monter à cheval une fois dans ma vie mais il est con lui nominé nominoé la droite d'accord et je vais lire off celle là mon petit fils mon fils le petit homme est un enfant depuis 35 ans si j'avais un seul souhait je serais qu'il soit de devenir un homme d'accord super si t'as pas des souhaits plus merdiques que ça Richard la femme à la bière Armand le constructeur Alberon le serre tiens lui il veut quoi ma famille c'est considérable de plus de notre petite maison a bien du mal de nous accueillir si seulement nous pouvions agrandir un peu notre maison juste un peu mais bon un souhait n'est qu'un souhait par l'observateur ses souhaits sont nuls je suis d'accord je crois que je vais devoir trouver le deuxième par moi même tout à fait très bien et bien tu vas monter à l'étage et tu vois tu vas invoquer le petit génie génie apparaît attends fais du bruit meuf quand tu nettoies vous avez trouvé de quoi demander votre deuxième souhait je vous écoute alors oh là il y a des bisous des bisous deuxième souhait que va demander la châtelaine charlerice j'ai trouvé je souhaite la dévotion sans faille d'un beau prétendant j'ai trouvé je souhaite l'amour inconditionnel d'une super jeune fille ah oui bah c'est plus le prétendant quand même les souhaits romantiques sont mes préférés c'est comme si c'était fait votre promis est en ce moment même en route pour la salle du trône wouhou d'accord on va attendre l'arrivée du promis ici c'est pas lui quand même gentil lui en plus il est malade lui il est dégueulasse en plus je vais t'asseoir un peu ma belle elle devra arriver d'ici peu caca sur ma promise ma promise what the fuck cet homme me fixe le regard c'est peut-être où se trouve mon promis il me se renseigner après de mon tag attends il se renseigner sur l'amant disparu oh oui parce que moi je veux pas une fille un charlerice mon amour c'est moi fuyons tous les deux pour vivre en soi pour l'éternité ce que nico c'est pas je vais j'ai dit un mec bon sang de bonsoir j'aurais dû demander une nana quoi voilà on m'avait accordé mauvais souhait quel est le problème attendez john fille et charmant voudrait vraiment ouvrir un peu votre esprit ce génie brandin que je dois réfléchir à tous les aspects avant de former mon dernier j'ai besoin de conseil je vous conseille un athlète pour un arbre d'accord ah non mais franchement là ça devient du nawak chercher conseil bah lui il va encore sortir de la merde jeune fille ah jeune fille et jeune fille d'accord très bien un dernier souhait le génie se moque de vous on dirait que votre vie était beaucoup plus simple sans ce génie vous n'avez qu'à souhaiter ne jamais l'avoir rencontré c'est pas faux alors si vous n'avez presque plus de souhait vous n'avez qu'à souhaiter ne pas avoir peur de souhait comment on avait fait pour devenir reine je savais que j'avais raison de garder cela c'est à moi de jouer génie pfff quand même on va y arriver on remarque c'est rigolo mais c'est sans arrêt quoi on n'a pas le temps génie apparaît allez génie montre-toi vous revenez pour annoncer votre dernier souhait je vous écoute alors je souhaite un ombre illimitée de souhait vous serez mon génie personnel mon esclave à jamais j'aurais voulu ne jamais vous rencontrer si seulement je n'avais jamais obtenu ce génie on va prendre ça le génie est parti le souhait a été exaucé qu'est-il arrivé à Sylvain le vendeuse de Rob's Job Gérard oh dis donc vous me cassez les noix on va aller à cet endroit allez dépêche-toi discuter des marchandises allez allez venez tous dans la petite boutique des bizarrises on le sait et bien voilà la reine de Chabit en personne vous avez réussi peut-être une poissée enchantée machin mais il est con encore attendre non mais elle a faim par contre ma cocotte est-ce qu'elle peut manger ouais elle n'a plus rien non tu ne vas pas puiser de l'eau je m'ai gouré tu vas faire un vœu faire un gros vœu vas-y madame venez vite je l'ai trouvé le vœu de la châte de la manette et les restes de la mort n'est pas réalisé super mais quoi tu reprends une bouteille bien le bonjour vous non 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 pas cette fois elle a faim non 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 pas cette fois il doit bien exister un droit pour me débarrasser de ce génie infernal après après d'ici trouver le bon pour se débarrasser du génie jeter le génie dans le puits ah ah ouais allez vas-y quête réussie yes vous avez terminé la quête avec le niveau argent bravo continue génie chadlin a pris une façon très importante aujourd'hui les génies étaient des créatures terribles auxquelles il ne fallait jamais faire confiance ok c'est cool eh ben je suis contente c'est très bien place de la ville marché félicitations sortez 5 de la somme symologie pour technique de niveau spécial coup mortel débloqué style de combat attaque furieuse débloqué efficacité au combat accru eh bien nous allons prendre un enfant disparu de point oh en vrai c'est un peu c'est gentil mais bon on va prendre celui-là trouver trouver l'enfant pas n'importe quel moyen je le trouver grâce à la diplomatie ok en tout cas moi oui voilà la crieur de la vie la machin c'est bien moi je vais vous laisser ici pour cet épisode je vais au pire la faire retourner au château il est où il est là vas-y ma cocotte on te suit tu vas manger tu vas appeler pour manger et puis elle va aller se coucher quoi ça va leur avoir une bonne vie bonne journée complète tu peux venir là déjà tu m'a eh j'ai demandé à manger meuf qu'est-ce que ah vas-y mange ok et puis tu vas aller t'endormir parce que tu vas bien travailler voilà donc c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode des Sims Medieval j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires en tout cas sur ce je vous laisse et je vous embrasserai fort et je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine